... Bonsoir à tous, je m'appelle Bertrand Pelletier et je vais essayer de parler de data science. Alors, le problème que j'ai eu, moi, quand j'ai commencé de travailler dans ce domaine, c'est l'absence de cas concrets. Alors, justement, ce soir, ça va être l'occasion d'en présenter un, un retour d'expérience, un travail que j'ai fait pour une startup qui mélange du machine learning et du growth hacking. Donc, l'idée, c'est que je vais vraiment essayer de me focaliser sur l'aventure humaine, sur le côté bricolage et puis sur l'évolution d'une idée qui utilise justement ces deux concepts. Alors, le machine learning, moi, j'aime bien résumer les choses simplement. C'est ça, on a des pastilles bleues, des pastilles vertes et on fait une séparation entre les deux. Voilà, on a appris de nos données. Ensuite, on revient avec des pastilles bleues, des pastilles vertes. Et si notre algorithme a été correctement entraîné, il retrouvera, en fait, une séparation entre les deux. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle communément la classification des données. Donc ça, c'est un petit résumé, vous allez me dire, mais finalement, c'est ça qu'on va utiliser la plupart du temps, en fait, en machine learning. C'est-à-dire, en fait, on veut comprendre quelque chose des données et que ça se fasse de manière automatique. Ce truc, pourquoi on l'appelle souvent l'apprentissage ? Parce que finalement, il reproduit, on voit souvent, un cerveau humain pour représenter le machine learning. Parce que finalement, ça, on le fait beaucoup à la main. Donc c'est là où le machine learning intervient, c'est de remplacer une tâche humaine. Et ça, c'est très important, vous allez voir pour la suite. Donc, il va y avoir du machine learning et il y a du growth hacking. Alors moi, je ne suis pas spécialiste en growth hacking. J'ai découvert ça, en fait, en même temps que ce boulot. Donc, le petit personnage, la fusée, c'est l'entreprise. Et cette flèche, eh bien, c'est ce qu'on aimerait avoir comme croissance dans l'entreprise. Alors moi, je me suis focalisé sur la partie du growth hacking, qui est l'idée de court-circuiter les méthodes habituelles pour avoir plus de clients. Et l'une d'entre elles, qui est très connue, c'est le sourcing. C'est-à-dire, je vais sur Internet et puis je récupère, en fait, des clients potentiels que je vais pouvoir ensuite embêter, dire aux certains. Non, justement, on va essayer, en fait, de les cibler. C'est ça qui est très important. Dans la démarche de ce travail, c'était justement de les cibler au maximum. Donc, je vais essayer de passer un peu plus de temps sur le contexte de ce travail plutôt que sur les concepts. Voilà. Comme ça, on fera peut-être moins de 10 minutes. Donc, le but, c'était de trouver des guides touristiques. Donc, des guides touristiques sur toute la planète. Ça va passer, non ? Et donc, il fallait essayer de retrouver, par exemple, le gars, il a un petit radeau, en fin fond de l'Indonésie, et il fait des petits tours comme ça, il se balade sur la lagune et autres. Et bien, celui-là, il faudrait arriver à le contacter. Donc, l'idée qu'on a mise en place, parce qu'au départ, il n'y avait absolument rien de fait, c'était d'utiliser Facebook. Donc, Facebook, c'est une immense base de données. D'accord ? Et à l'intérieur, il y a peut-être notre guide touristique. Donc, l'avantage, bien évidemment, là, je n'apprends rien à personne. Facebook, c'est dans tous les pays. On sait, on avait quand même regardé un petit peu avant, que tous les guides, la plupart des guides qui étaient déjà inscrits sur le site, ils avaient tous une page Facebook. Deux milliards de comptes, à peu près. Et l'avantage aussi de travailler avec ça, c'est une seule source. Ça, pour moi qui ne suis pas programmeur, c'était quand même plutôt pratique. Les inconvénients de cette méthode de travailler avec Facebook et le graph API, c'est les limitations de l'API. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisée, mais la doc, je ne l'ai toujours pas comprise aujourd'hui. Il y a des limisations, des fois, qui apparaissent dans les versions, on ne sait pas trop pourquoi. On ne peut plus sélectionner par des langues alors qu'avant on pouvait. Les forums, j'ai failli perdre la raison. Donc, résultat, en fait, tout ça, j'ai laissé tomber. Je vais vous expliquer comment. Des données hétérogènes, bon, ça, c'est obligé. On n'aura pas que des guides touristiques dans le tas. Et puis aussi, beaucoup de doublons. Alors, parce que l'idée, c'est qu'on va utiliser une seule fonction du graph API. Et c'est ça qui était, je trouve, pas mal dans l'idée. C'est la fonction search. Tout simplement. La barre, vous avez une barre, vous rentrez un mot, guide touristique indonésie. Et normalement, lui, il va vous faire des propositions. C'est exactement la même chose. Sauf que là, j'ai le moyen de l'automatiser. Et donc, je vais avoir énormément de doublons. Il y a aussi autre chose, une autre limite du graph API. C'est qu'on ne peut avoir que 500 résultats par requête. Et aussi que Facebook veille, bien évidemment. Mais ça, malheureusement, je n'aurai pas le temps trop de rentrer dans les détails. Toujours est-il que pour cette mission, on a un seul outil. Ça aussi, c'est pratique. Une seule source, un seul outil. Le bien-nommé panda. Bon, ça ressemble plutôt à un ours qu'un panda, je trouve. Je suis un peu déçu. Et avec notre Jupyter Notebook aussi, quelque chose qui est excellent. Moi, je suis plutôt du milieu scientifique au départ. Et c'est vraiment très, très, très agréable à l'utiliser. Donc, voilà le contexte, la mission. Alors, la méthode à l'ancienne, comment y procéder avant que j'y mette mon grain de sel ? On part de Facebook, donc on récupère les données avec Panda, on les trie, on les nettoie un minimum. Et on fait un petit export en fichier Excel. Et ensuite, on a les petites mains. Alors, les petites mains, je les appelle comme ça parce qu'avant, c'est ce qu'on appelait les couturières. Vous savez, c'est un travail répétitif, mais qui doit être fait tant qu'il n'est pas automatisé par une machine. Donc, il faut leur tirer notre chapeau. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Moi, quand j'ai travaillé avec eux, j'ai eu vraiment... J'étais impressionné, j'aurais lâché bien avant. Parce qu'elles triaient, en fait, finalement, je leur donnais des fichiers qui représentaient des dizaines de milliers de contacts. Et eux, elles les prenaient toutes les uns près les autres et elles regardaient les contacts avec le baut, la description. Elles disaient bon, pas bon. C'est exactement ça. À la fin, elles avaient un tableau. Elles disaient, ceux-là, ils sont bons, ceux-là, ils sont pas bons. Et sauf que la méthode avant, leur méthode, qui est aussi une méthode qu'on retrouve dans des grosses boîtes, c'est pas que dans les startups, c'est que tout ce travail-là, ça, on envoie les mails, où on essaie de les contacter par Facebook, et ensuite, poubelle. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est stocké sur un ordinateur. Il y a des traces, il y a des disques durs, des CD-ROM, on stocke tout ça. Ouais, ouais, ouais. Sauf que, on stocke comment ? Quelle est la forme, en fait, du stockage ? C'est des tableaux Excel, c'est des CSV ? Est-ce que, en fait, les formats de colonne sont bons ? Est-ce que les datas, en fait, à l'intérieur, en fait, s'il y a des chiffres et autres ? Et puis aussi, c'est stocké où ? À chaque fois, c'est sur un disque dur. Oui, mais il faut que je le rappelle, il l'a mis, il l'a stocké sur Internet, etc. Non, la plupart du temps, c'est perdu. Et donc, c'est là où il y a eu une petite upgrade à cette méthode. C'est-à-dire que, plutôt que de le jeter, vous avez dit, c'est assez basique, c'est même trivial comme truc, mais pourtant, beaucoup ne le font pas. On récupère tout ça et on apprend. Tout simplement, on apprend bon, pas bon. Et on entraîne un algorithme comme ça. Et ça, c'est la définition même du machine learning. Et ensuite, alors là, c'est la partie un petit peu plus technique, c'est-à-dire que là, on entraîne un algorithme et c'est un cycle. C'est toujours par cycle. La première itération, ça ne sera jamais parfait. Donc, on apprend, par exemple, sur un tri de 20 000 prospects et on renvoie ça. Et on va pouvoir jouer à plusieurs étapes. D'abord, en amont, c'est-à-dire qu'on va optimiser les mots-clés de recherche. D'accord ? Et ensuite, surtout, avant de passer aux petites mains. L'idée, c'est de leur donner le fichier le plus quali possible, pour limiter, pour optimiser leur temps. Parce que le savoir humain, c'est ça l'intérêt, en fait, dans cette technique. C'est-à-dire que la machine doit supprimer toutes les tâches répétitives qui, finalement, si elles peuvent être automatisées, n'ont aucun sens. Parce qu'elles, finalement, les petites mains, elles peuvent faire beaucoup plus. Déjà, par exemple, créer des mails personnalisés. Essayer de se renseigner un peu plus sur les prospects. Parce qu'en amont, on peut aussi donner des notes en fonction de ça. Parce qu'on garde tout, on ne garde pas simplement le tri initial, on va garder aussi les réponses qui ont été reçues, en fait, du premier envoi. Et donc, on va dire, OK, ça nous permet de délimiter de plus en plus finement, en fait, quelles sont les personnes qu'on veut cibler. Et c'est un cycle. C'est un cycle. Et au fur et à mesure, ça permet, en fait, d'augmenter le rendement de la méthode et donc un gain de temps pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, cette technique, elle a tourné pendant quelques temps. Mais malheureusement, obligation financière oblige. Il a fallu, à un moment, travailler différemment. Donc, maintenant, je reviendrai juste un tout petit peu sur la méthode. Donc, j'avais dit que je parlais du concept, mais un tout petit peu sur la méthode du machine learning, tout de même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette image. Moi, je l'adore. Parce que... Voilà, elle est parfaite. Voilà. Pour moi, ça résume exactement, en fait, ce que ce serait que la partie machine learning. Parce qu'il y a le traitement de données en amont, etc., qui se fait sous Panda. Mais après, il y a toute la partie machine learning. Dans ce cas-là, moi, j'ai juste utilisé, en fait, celui-là. Le Bayesian naïf. C'est un mot... Alors, pourquoi naïf ? C'est parce qu'en fait, on se pose très peu de questions sur les caractéristiques des données. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas précisé ça. C'est-à-dire que moi, en fait, comment je faisais pour trier ? Comment je faisais pour apprendre, en fait, à partir du tri fait par les petites mains ? Eh bien, en fait, je prenais la description, typiquement. Et dans la description, je prenais tous les mots et je regardais simplement leur nombre d'occurrences. Ce n'est que ça. Et en fait, l'algorithme de Bayesian naïf, il ne fait que ça. Il va regarder tous les mots, tout ce qu'on va lui donner. Et il va dire, celui-là, il apparaît tant de fois quand c'est bon et tant de fois quand c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Et après, le seul tuning qu'on a à faire, c'est de lui dire, ces mots-là, ils sont un peu plus importants que d'autres. Cette langue-là, tu ne mélanges pas, il faut aussi dire si c'est de l'anglais, du français éventuellement. Ou alors supprimer des mots qui peuvent revenir souvent et qui finalement vont faire baisser nos stats. Cette technique-là, elle est peut-être connue pour la plupart d'entre vous, c'est ce qu'on appelle souvent des classifieurs de spam. C'est la méthode la plus utilisée pour déterminer spam, non spam. Et on se retrouve avec souvent ça. Voilà, ça c'est le travail de l'ingénieur en machine learning. C'est ce qu'on appelle une matrice de confusion. C'est-à-dire que je fais tourner mon algorithme et à la fin, il va me dire, ok, moi j'ai détecté qu'il y en avait 50 qui n'étaient pas des bons guides et 10 qui étaient des bons. Alors attendez, à chaque fois je me vois avec ce truc. Ah oui, c'est ça. Voilà, 50 qui ne sont pas des bons guides et 10 qui ne sont pas des bons, mais en fait qui étaient des bons. Et là, il y en a 5 qui sont bons, mais en fait ils ne le sont pas, et 100 qui sont bons, et ça c'est sûr. Et en fait, tout le jeu, tout le travail pour cette partie-là, parce qu'après, il en reste, il y en a d'autres, et bien pour cette partie-là, en fait, on va essayer d'optimiser ce ratio. Et par exemple, dans le cas des spams, un truc très intéressant, et j'en ai bientôt fini, pour les spams qui sont très intéressants, c'est que par exemple, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est en fait mettre à la poubelle un mail qui est très important. Donc résultat, on va essayer au maximum de baisser ce chiffre, parce que sinon il va être supprimé. Non, c'est celui-là. On va essayer d'optimiser ce chiffre pour justement être sûr de ne n'en lâcher aucun. Donc voilà le seul travail de machine learning qu'il y a eu là-dessus. Et voilà, en conclusion, cette aventure, elle était pas mal, parce qu'on a réussi à mettre une méthode d'automatisation, et ça je trouve que c'est quelque chose, c'est un leitmotiv permanent dans les data sciences, c'est toujours d'essayer d'automatiser des tâches humaines. Stockage et valorisation des données, on essaye de rien mettre à la poubelle, on essaye de ranger les données, de leur donner des titres de colonnes sans accent, sans point d'interrogation, on sent le vécu. Et bien sûr, l'idée aussi c'est d'augmenter le rendement. Il faut gagner de l'argent, c'est ça le but pour tout le monde. Et enfin, faire une prospection ciblée, parce que le sourcing, personne n'aime recevoir des mails qui ne nous concernent pas, et cette technique pourrait permettre justement d'optimiser les choses, parce que le but quand même c'est de leur vendre des choses qui peuvent être utiles. Le guide touristique, il aurait été super content d'avoir plus de clients. Voilà, je vous remercie. On a le temps, on a le temps, merci. Tu veux dire à l'étape du machine learning ? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et bien en fait, c'est ça qui était génial dans cette aventure d'ailleurs, c'est qu'il y avait un véritable travail avec les petites mains qui ne connaissaient pas grand chose à la programmation, quoi que ce soit. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je leur donnais des tableaux avec des probabilités, des chiffres, des notes. Je leur disais, ça c'est une note, ça lui il est très très bon, et celui-là il n'est pas bon. Et en fait, elles se prêtaient au jeu. Elles disaient, ah celui-là il est bon, mais en fait il n'est pas bon, parce qu'elles, elles avaient une connaissance et un coup d'œil, les petites mains, c'était incroyable. Mais oui, tout à fait. Et c'est cette boucle qu'on essayait de mettre en place et qui a été complètement, malheureusement, c'était un peu la conclusion du truc, qui a capoté. Parce qu'à un moment, en fait, logique économique oblige, elles n'avaient plus le temps d'essayer de se mettre, de se former à ça. Mais effectivement, ça c'était vraiment l'objectif final. Exactement. Et surtout, les petites mains, elles sont très importantes pour l'initiale. J'espère que tout le monde a compris, on ne fait rien sans elles. C'est-à-dire qu'il faut un moment un premier tri, un tri humain. D'ailleurs, je crois que je l'ai marqué quelque part, il y a marqué supervisé en gros. Si vous avez entendu parler un jour, supervisé, supervisé, supervisé c'est ça, c'est qu'un humain qui dit bon, pas bon. Oui, beaucoup, about, description, et surtout la catégorie. Et il y a un truc qui est très drôle sur Facebook, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que pour faire une recherche extrêmement ciblée, il faut représenter au maximum la catégorie. Donc moi, c'était tour, tourisme, guide, et la ville. La ville. Parce que ça, l'algorithme de Facebook, il a tout rangé par ville. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, parce que, comme je vous disais, on a 500 résultats maximum. Donc résultat, il fallait faire des requêtes ultra ciblées à chaque fois, en fait, pour essayer d'avoir tout dans un pays. Et résultat, par ville, ça fonctionnait très très bien. Donc catégorie, description, about, et j'en avais d'autres aussi, parce qu'il y a des subcatégories qui rajoutent, mais on n'a jamais eu le temps de s'en servir, mais ça aurait pu être pratique. Et il y avait aussi les notes, le rating, enfin, tout plein de choses qui auraient pu servir, mais qui finalement, en fait, malheureusement, c'est pour une prochaine fois. Des algorithmes de machine learning, oui. Eh bien, là, c'est ça. Moi, je ne suis pas programmeur au départ, mais c'est Python. En fait, ce qui est génial avec Panda, c'est qu'il reprend une chose que moi, j'ai découvert en faisant ce métier, c'est-à-dire que Python est fait pour le texte. C'est-à-dire qu'en fait, il découpe le texte, il travaille le texte, il arrive en fait, et toutes les bibliothèques, en fait, de Panda et de machine learning ont été basées, en fait, sur cette logique qu'on doit traiter du texte tout le temps. Donc, résultat, en fait, alors ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a une phase que je n'ai pas beaucoup décrite, c'est ce qu'on appelle la phase de feature engineering, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de trier nos données avant de les donner à manger au machine learning. Donc, celle-là, en fait, elle n'est pas extrêmement nécessaire puisque j'utilise un algorithme qu'on a vu, le Bayesian naïf, qui lui, en fait, utilise déjà du texte. Puisqu'en fait, ce qu'il va faire, c'est un peu comme un réseau de neurones, il va prendre chaque mot et il va lui mettre un poids à côté. Donc, il va juste compter le nombre d'occurrences de mots, en fait, dans une phrase. Voilà. Donc, résultat, je n'ai pas eu besoin de transformer les mots en chiffres. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Hein ? Eh bien, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est juste que, par contre, la librairie que j'utilisais, elle était déjà toute faite. À un moment, j'ai commencé de la coder moi-même et puis sur CKitLearn, elle était déjà ultra performante, nickel. Rien de lui à faire. On appuyait sur Play. D'ailleurs, cette partie-là, elle est incroyable. En cinq lignes de code, il m'avait donné mon pourcentage, quoi. Après, c'est plus sur le tuning que c'est long. Mais finalement, les algorithmes, ils sont déjà là et ils sont très fonctionnels, en fait. Ça aussi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, en fait. Sous-titrage ST' 501